Axel avait comme devoir de résoudre cette équation. 2 fois x plus 4 au carré égale 242. Voici les étapes de sa résolution. Ici, on a trois étapes. Lors de la correction en classe, son professeur dit que la réponse est x égale 7 ou x égale moins 15. Et Axel, elle, elle a seulement trouvé x égale 7. À quelle étape a-t-elle fait une erreur ? Bien sûr, là encore, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de résoudre ça par toi-même avant qu'on ne le fasse ensemble. Alors, dans cette première étape, elle s'est débarrassée de ce 2 ici en divisant de ce côté par 2. Mais il faut aussi faire ça de l'autre côté pour conserver cette égalité-là. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Elle a divisé 242 par 2. Donc, cette première étape est correcte. Ensuite, elle a voulu se débarrasser du carré. Au lieu d'avoir x plus 4 au carré, elle voulait seulement conserver x plus 4. Donc, elle a essayé de prendre la racine carrée de chaque côté en disant « Ok, la racine carrée de x plus 4 au carré, c'est x plus 4, et la racine carrée de 121, c'est 11. » Et c'est là où elle a fait une toute petite erreur, mais très 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 importante. Parce que si quelque chose au carré égale 121, ça veut dire que ce quelque chose, ça peut être égal à plus racine carrée de 121 ou moins racine carrée de 121. x plus 4, ça peut être égal à plus 11 parce que 11 au carré, ça fait 121. Ou x plus 4, ça peut être égal à moins 11 parce que moins 11 au carré, ça fait aussi 121. Donc ici, elle aurait dû écrire x plus 4 égale 11 ou bien x plus 4 égale moins 11. Et c'est pourquoi elle trouve seulement x égale 7. Donc, elle a fait une erreur à l'étape 2, où elle a oublié de considérer la racine carrée négative de 121. Et c'est correct, on a bien corrigé Axel.